Et là je suis dégoûtée parce qu'en fait j'ai pile choisi mes journées parce qu'il y a zéro luminosité dans la maison parce que regardez-moi ce magnifique temps bien 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 pourri, il pleut, il pleut, du coup il fait super sombre, enfin la vache dire qu'on est au mois de juin quoi, ça me déprime Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo je vous emmène 24h avec moi dans ma routine étudiante du coup à distance hein, parce que vu les circonstances je suis en France pour faire ce semestre là, donc voilà c'est parti Donc du coup première chose indispensable du matin le café sinon je ne survis pas Donc je suis parti pour me préparer ça Bon bah voilà du coup pendant que je me préparais à la salle de bain je faisais chauffer mon café En fait la première chose que j'ai fait c'était d'allumer mon ordi parce que le petit coco il a du mal le matin Donc qu'est-ce qu'on a au programme de la journée ? Alors selon mon emploi du temps, enfin je suis le plus régulière, le plus possible mon emploi du temps Mais c'est pas le cas pour le vendredi Normalement de 8 à 10h j'ai un TP d'alimentation animale Sauf que en fait j'ai pris l'habitude de le faire le mercredi matin où j'avais un trou Du coup c'était sur la supplémentation en vitamines et éléments minéraux dans l'alimentation animale Et du coup en fait j'ai déjà fait ce TP Du coup je pense qu'on est parti là pour deux heures de fiches de pathologie sur le système cardiovasculaire Il faut que je la continue si je la trouve Donc voilà c'est cette fiche là que j'avais déjà commencé Donc en fait j'ai fait commencer avec une première partie sur Enfin je suis le livre en fait tout simplement Sur fonction et structure du système cardiovasculaire Genre à quoi ça sert en temps normal Après sur tout ce qui est hyperémie, ischémie, ischamps C'est tout ce qui est les problèmes de volume, de flux sanguin Donc soit il y a trop de flux sanguin soit il n'y en a pas assez Voilà ça peut mener du coup à des infarctes La dernière fois j'ai fait toute la partie sur les œdèmes Et là je crois que ça va être la partie sur les hémorragies si je ne dis pas de bêtises Du coup c'est bien sur les hémorragies que je fais la fiche C'est 4 pages à faire Donc normalement ça va le faire largement en 2h Enfin même la 1h30 parce que du coup le temps de préparer Blabla et tout, il est 8h30 Musique 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 Donc voilà, là il est 10h04 et j'ai fini ma fiche Enfin du coup sur la partie sur les hémorragies Donc nickel, nickel Peut-être que je la reprendrai dans l'après-midi pour faire l'anémie On va voir Et là du coup en fait j'ai une heure de cours d'anatomie Donc c'est en Teams Donc je vais me connecter à Teams Et je vais télécharger aussi le PDF correspondant Pour prendre les notes en même temps Donc voilà, là il est 11h15 Et j'ai fini le cours d'anatomie Donc c'était intéressant C'était un cours d'anatomie clinique Sur en fait l'importance Là en fait on est sur le chapitre de la peau Et c'est vrai que c'est un chapitre qui n'est pas forcément super intéressant en soi Et du coup on a eu un cours pour nous expliquer Qu'il fallait quand même l'apprendre et bien l'apprendre Parce que ça concernait quand même beaucoup de causes de maladies Ou du moins de manifestations sur la peau D'autres maladies Que par exemple si vous avez une inflammation Vous pouvez le sentir en fait Si vous sentez une pulsation plus grosse Au niveau des articulations je crois Et genre où est-ce qu'on peut prendre le poux Par exemple sur la pâte du cheval Pour voir s'il y a une inflammation Et après c'était très focus quand même Sur par exemple la fourmure chez le cheval De voir est-ce que ça faisait mal Quelles étaient un peu les innervations Arterveine au niveau du cerveau Où sont les nerfs et lesquels il faut endormir Si on veut agir sur les problèmes Les causes de cette anomalie Cette pathologie Voilà et puis quelques spécificités aussi Sur le risque de tumeurs mammaires chez les chiennes et les chattes Et voilà et puis par exemple aussi quelques aspects cliniques Sur la je sais pas comment on dit ça Quand on enlève les cordes chez les veaux Et genre sur les mastites Donc c'est des inflammations Des mamelles des vaches par exemple C'est des cas qui reviennent souvent Donc voilà là je pense que je vais aller me reprendre un café Et puis je suis motivée Je vais faire des statistiques En fait on a un cours qui s'appelle Biomat Tout comme ça Et j'avais suivi genre les deux premiers cours Et après j'ai lâché le truc Parce qu'en fait je connais tout déjà J'ai fait pas mal de statistiques en école d'ingénieur Du coup j'apprends rien Et en fait là j'étais en grosse question Mise en question Parce qu'en fait il y a des matières Si j'ai déjà fait je peux les faire valider par la fac Pour pas avoir à refaire l'examen Sauf qu'avec les conditions dans lesquelles on est en ce moment Je me demande si c'est pas plus simple en fait De re-réviser ça vite fait De passer l'examen Plutôt que d'essayer de faire reconnaître le truc Ce qui voudrait dire prendre contact avec mon école d'ingénieur Et puis après aller voir l'administration en Allemagne Et vu que surtout en Allemagne Ils sont super chauds sur les mesures barrières etc Je trouve encore plus qu'en France Limite je révise Pour voir si finalement c'est pas plus simple en fait De passer quand même cet examen Donc voilà là je vais me motiver pour regarder les 3 pdf Et 3 semaines d'avant que j'ai pas du tout suivi Je vais regarder le pdf On a les cours aussi Mais en fait les cours on passe 2h Pour apprendre des trucs que je connais Et qui pour moi c'est bateau Parce que ça fait longtemps que je l'ai vu Donc je vais lire que les pdf Voilà Donc là il est midi et demi Et j'ai fait 3 chapitres De statistiques Donc en fait j'ai retrouvé Le prénom c'est épidémiologie Donc j'ai fait 3 pdf Et en fait il m'en manquait J'en avais raté 5 Donc mes 3 là je trouve que ça va Et j'en ai un peu marre Et du coup Je vais peut-être faire ça la semaine prochaine Les 2 autres Ou alors les 3 autres la semaine prochaine Comme ça je vais rattraper le retard Et puis là du coup C'est l'heure de ma pause repas Donc voilà il est 14h Bientôt 14h30 Et je vais m'y remettre enfin J'ai pris une grosse grosse pause Mais bon c'est vendredi Tout est permis Et je suis trop contente Parce que regardez Il fait beau dehors Le ciel est méga bleu Je suis trop contente Bon du coup voilà Du coup qu'est-ce que je vais faire Cet après-midi Cet après-midi Je vais faire je pense De l'anatomie Révision Et je vais continuer Peut-être ma fiche de pâteau Après si j'ai la foi Parce que j'avoue Que je ne me fais pas trop de pression Le vendredi Parce que d'habitude Je ne travaille jamais Le vendredi après-midi Donc c'est pour ça Quand je travaille Je me dis que tout ce qui est fait C'est du positif Parce que j'aurais pu ne rien faire Et après voilà J'hésite à aller faire Peut-être aller faire les courses Après en fin de journée Parce qu'il faut quand même qu'on mange Je vais peut-être faire un gâteau Parce que j'en ai trop envie du coup Voilà On fait le week-end Il est 14h47 Et je commence que maintenant Parce que je me suis un peu perdue Sur Youtube En parlant de mon gâteau Que j'avais envie de faire Du coup j'étais en train De regarder les recettes Et regarder Youtube Et finalement Je vais me y mettre maintenant Mais bon du coup Si j'ai le temps Je pense que je vais faire Un carrot cake Parce que j'en ai jamais fait moi-même Mais je trouve ça très bon Et en plus Il n'y a pas de carrot cake Raison frigo Et bon On a un peu déjà Abusé des carottes râpées Donc ça peut être pas mal Donc voilà Mais là du coup C'est parti Pour la natte Donc en fait En la natte J'avais envie de faire Des révisions En fait j'hésitais Entre les oiseaux Parce qu'en fait Là je dois retourner en Allemagne Pour une semaine À peu près Dans deux semaines Et pour avoir Notamment des TP Donc genre Ça va être très court On va avoir Genre deux heures de TP Pour tout le semestre Et plus les révisions Donc en gros Autant dire Que c'est presque rien Et du coup Il faut que je tenais Que je révise les oiseaux Parce que Depuis qu'on a fait le cours Je n'ai pas vraiment Appris Appris par cœur Donc il faut que je le fasse Absolument Mais là du coup J'étais partie Pour faire En révision de chapitre Première année La patte arrière Parce que Il y en a besoin aussi J'avais fait déjà Le bassin Le niveau Et du coup Là je pars Sur l'articulation Sacro-Iliac Voilà Donc c'est parti Sous-titrage ST' 501 Ma journée elle est finie Il est 17h10 Et en fait J'en ai assez de travail là Je n'arrive plus Donc je vais arrêter Du coup j'avais mon anatomie Donc je suis contente J'ai bien avancé Et puis Je suis contente Parce que C'est revenu super vite En fait Ce que j'ai fait Je faisais du coup Un peu les os Les muscles De la patte arrière Et en fait Comme ça correspond A l'ensemble de chapitres Où je suis passée Deux fois en rattrapage Par malchance En fait Je l'ai bossé C'est un des chapitres Que j'ai le plus travaillé Du coup C'est agréable De voir que C'était bien Resté dans un petit coin De ma tête Et que ça ressort Très facilement Donc c'est cool Ça m'a mis de bonne humeur Et puis Voilà J'ai recommencé Enfin Continué la fiche de pathologie Que j'avais continué Encore ce matin Sur les anémies Mais j'en ai fait très très peu Là Parce que Je n'arrive plus à travailler Donc Mieux vaut m'arrêter Et puis je pense Que je vais aller faire Quelques courses Pour faire mon gâteau Et profiter de mon week-end Parce que c'est le début Du week-end Du coup Donc Voilà Je ne sais pas Si je vous ferai Une vue de mon gâteau Du coup Je ne sais pas Si je vais continuer A filmer Du coup Je vais voir En fonction de l'envie Mais du coup Je vais vous dire Au revoir dès maintenant Au cas où Je n'aurais pas envie Que j'aurais fait autre chose Donc J'espère que cette vidéo Vous a plu Dans cette première vidéo Vlog 24h Dans ma vie d'étudiante Et je vous souhaite Un beau week-end Salut Tchuss